Ça permettra aussi d'avoir plus de liberté offensive dans le sens où si les attaquants, surtout pour pouvoir laisser de la place libre sur le terrain à cette armada offensive, évidemment, Mbappé qui a... Quatre matchs face à Lays Monaco, Djamouji Mouffon. On le voit, Patrice, dans ce 11, mise en place par Thomas Torel qui devrait s'articuler comme cela dans un 3-4-3. Vous l'avez rappelé fort justement, il insiste dans cette voie-là, dans cette volonté d'installer trois défenseurs centraux. Ce devrait être le cas ce soir avec Thiago Silva qui est titulaire. Derrière bien sûr un certain Arsène Wenger, notamment le 11, mise en place par Leonardo Jardim. On a parlé des absences d'Mbappé, de Cavani, notamment ou encore de Meunier ou Kimpembe côté parisien du côté de la S Monaco. Ce sera sans Radamel Falcao aussi qui est venu les rejoindre très tardivement. Mais avec Stéphanie Ovetich aligné à la pointe de l'attaque et avec aussi Samuel Grandsir. Il est donné ce coup d'envoi par M. Rudy Buquet. Le Paris Saint-Germain face à Ronny Lopez qui a pu trouver la solution en retrait avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du montant gauche. Il était venu accompagner son action, Yuri Tillmans. Ça a d'ailleurs été dévié, ce sera un cornet. Oui, elle est même déviée parce qu'effectivement on l'a vu fuir au dernier moment. Ce ballon, vous voyez, on n'est pas hors-jeu du tout. Mais au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria, pied droit et l'arrêt de Diego Benaglio, même s'il ne pourra éviter le corner. Oui, de nouveau un très bon mouvement qui a commencé totalement à droite. En bas ici, l'initiative de Riemann qui va se terminer tout là-haut en gauche. Le centre en retrait avec Jovetic en une touche. Yuri Tillmans qui peut prolonger la frappe, qu'en pensait. Et Maria, Angel Fabián, Ressa ! Et Maria, 1-0 ! Une échecution perfecte, Di Maria. D'accord, je suis libre de peligro pour le profil de quelqu'un comme Angel. Parce que la distance que il avait lui permettait de lui donner quelque chose de plus de potence que seulement de l'occasion. Et attention, il faut Gransir qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait, Bossemiel Gransir. Ressa-Fili juste à côté. Énorme occasion en faveur du club de la Principauté et de Rondi Lopez. Oui, voilà, de nouveau par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur cette capacité de l'équipe monégasque. Vous voyez, ils sont en place, là les Parisiens, ils sont 4 contre 3. Et ils vont quand même arriver à se laisser surpire. Le jouet à 2, ce sera frappé directement par André Di Maria. Il a joué ! Et une nouvelle fois déposée. Toujours la qualité du pied gauche d'André Di Maria. Et la tête qui vient finir à côté. Il est en pleine conflit. Il est allé à l'opposé, il paraît trouver la solution apportée par Enzoqui. Et le centre-retrait déposé sur Christopher Elkoucou qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Son troisième but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Elkoucou est en grande forme. Ah oui, un modèle d'attaque placée, efficace, avec évidemment de la précision, de la technique, du mouvement. On l'a vu, ce ballon qui a navigué. Mais il y avait tellement de mouvements autour du porteur qu'il y a eu des solutions possibles. Avec ce débordement. C'est Enzoqui, Xavier, qui va aller se proposer là-bas dans le couloir. Le centre très tendu, plein axe. Et ce n'est pas Ouéa qui est là pour marquer. C'est ça qui est bien également. Oh oui, bien fait. Oh, magnifique. Avec Di Maria. Si, si. Et le rappot qui s'est levé. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de l'international argentin. Mais quelle inspiration une nouvelle fois de Marco Verratti. Oui, inspiration de Verratti, mais inspiration de Verratti parce qu'il y a mouvement également autour de lui. Donc évidemment, bien sûr qu'il faut réussir ce type de passes et qu'il faut en avoir la vision pour les réaliser. Il ne l'était pas en position d'hors-jeu entre Di Maria. Il y avait de toute façon un arrêt remarquable de Benaglio. Oh, c'est génial, bonsoir Romain. Il y a encore un bel échange. Oh oui, ça a bien joué. Dans sa ligne de défense. Attention. Et attention, Jovetic. Parce qu'il n'y a pas de pollution d'horcheur pour Jovetic. Qui va prendre sa chance. Et c'est repoussé. Avec Di Maria devant lui. Il a levé la tête, Adria Rabiot. Le centre-deuxième poteau. Oh, qui s'était appliqué. Perde de balle d'Andre Di Maria. Tillmans par-dessus pour aller trouver Jovetic. Jovetic qui va récupérer. Et tenté de l'international argentin qui profite du dédoublement d'Enkunku pour prendre sa chance. Il est passé face à Serrano. Il a pu retrouver Enkunku. Le centre renvoyé par Benaglio. Et Timoti. Ce Marco Verratti. Et le petit ballon extérieur. Là aussi pour Antre Di Maria. Il se repose un petit peu. Enkunku. Il a fait la différence face à Radji. Enkunku dans la surface. En retrait. A l'intérieur du pied gauche de Timoti Ouéa. 3 à 0 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour André Aradji. Le superbe travail de Stanley Tzocchi. Et Ouéa qui fait la différence. Sa présence Xavier. Parce que pour aller centrer ce ballon sur Ouéa. Il faut être là. Il faut vouloir venir prester très haut son adversaire. La récupération est excellente. Sans faute derrière le centre en retrait. Bon déplacement de Ouéa. Qui avec j'allais dire tranquillité. Sur cette reprise. Ce plat du pied au sol. De nouveau. Encore une fois. On l'a dit. Une autre encore façon d'attaquer. Là on était sur un pressing. Une récupération d'André Soki. Vous voyez ce ballon. Verratti. Parti dans ses oeuvres. Marco Verratti va-t-il aller au bout ? Il a trouvé le décalage. Et Enkunku c'est là-bas. Qui renvoie cette frappe de Christopher Enkunku. Après ce merveilleux travail de Marco Verratti. C'est quand même incroyable. Xavier ce Marco Verratti. Cette réticence qu'il a à vouloir. Je suis un petit peu étonné. Attention. Et Di Maria. Di Maria qui est venu décrocher. Et qui a fait la différence. De nouveau entraîne Di Maria. La frappe au deuxième poteau. Ceux qui construisent. Et sur lesquels on construit l'esquipe. Attention. Pas de hors-jeu. Pour Di Maria. Oh bien joué. Très bonne sortie. Deux-un négocier. Si Adrien Rabiot parmiens. Elle est fixée. Voilà qui est fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'entraîne Di Maria. Qui s'offre le doublé. 4 à 0. Au revoir du Paris Saint-Germain. Du travail. Bien fait. Par les joueurs de Thomas Tourelle. Qui s'imposent largement. Face à l'ES Monaco. Oui modèle. Modèle de contre forcément. Bon il y a un petit peu de relâchement. Sous-titrage Société Radio-Canada.